C'est à moi que revient la tâche pas trop enviable, je pense, de faire quelques remarques concluantes. Et pour employer une métaphore que nous n'avons pas encore utilisée, je pense que nous avons eu un repas magnifique de cas d'intégration de l'architecture dans la culture visuelle du 19e siècle. Et je pense aussi, je crois que je parle aussi de la part de Maud et d'Alice, que nous avons vraiment commencé ici à percer une nouvelle manière d'approcher l'architecture du 19e. Et c'est peut-être bien de rappeler qu'après le début très prometteur dans les années 70, d'un renouveau d'études, surtout de l'école de Beaujard en architecture, nous avons dû constater que, en fait, tous les succès et tous les résultats promis n'ont pas toujours été délivrés. Par exemple, il n'y a toujours pas de biographie de La Brousse en français récente. Et bien qu'il y ait beaucoup d'expositions, comme celui sur Persier de Jean-Philippe Garrick, ou sur La Brousse qui était ici à Rome, pardon, à New York, il y a beaucoup d'expositions qui sont très bien et qui sont basées sur beaucoup de recherches nouvelles. Ce qui manque, c'est un sens d'une nouvelle synthèse de connaissances sur le 19e. Et ce n'est pas seulement un problème en France. On voit, par exemple, le même problème aux Pays-Bas, où il y a eu beaucoup de projets prometteurs, mais qui n'ont pas non plus abouti aux résultats promis. Ou bien, comme en Angleterre, aussi, l'architecture du 19e souffre et peine à sortir du carcan de style et de survivance de style historique. Et ce que nous avons essayé ici, en dialogue avec Marie et les autres membres du projet ERA, Olivia et Barbara, et Adrian Forty, c'est d'essayer de penser à nouveau ce 19e siècle qui est quand même incontournable et qui a tellement déterminé la façon et notre milieu dans lequel nous vivons dans des villes comme Paris. Et donc, quels sont les éléments nouveaux, je pense, que nous avons apportés aujourd'hui dans toutes les conférences ? D'abord, il y a la question du public qu'il faut absolument repenser. Et la conférence de Richard est complètement pertinente dans ce sens. Il faut repenser le rôle de l'argent, parce que la culture visuelle au 19e, c'est une question de moyens techniques, matériels, artistiques, mais surtout aussi financiers. Et là aussi, le cas du Penny Magazine est vraiment très, très pertinent et révélateur. Et il y a la question de l'invention technique. Donc, il faudra repenser l'évolution de la presse illustrée et ce point d'interchange, d'échange avec l'architecture. Il y a bien sûr, depuis l'année dernière, le livre de Patricia Maynard sur la culture visuelle imprimée. Mais c'est très intéressant de voir qu'elle ne touche pas à l'architecture. C'est un livre fondateur et extrêmement bien recherché et fouillé et très intéressant. Mais elle évite soigneusement de parler d'architecture. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas invité ici. Bien qu'elle aura eu des choses très intéressantes à dire. Donc, il faut repenser les rapports ou les soutiens matériaux et techniques de l'échange entre architecture et culture visuelle. Une seconde très grande question que nous avons posée ici, c'est de voir comment et de quelle façon le passé est imprimé dans cette presse illustrée et dans cette culture visuelle par l'architecture, par l'image architecturale. Nous avons parlé de l'emploi de diverses disciplines et genres. Le rôle de la lithographie, par exemple, est fondamental. Il y a encore beaucoup à dire sur les processus de transfert qui font que les pensionnaires à Rome étudient les ruines présentes des reconstructions virtuelles sur papier extrêmement fouillées et ensuite finissent par dessiner l'opéra de Garnier. Et le parallèle que Maud a montré entre la mode et la façon dont on pense le dessin de la mode et la façon dont Garnier pense le dessin de l'opéra est très révélateur et très prometteur pour ouvrir de nouvelles perspectives avec, bien sûr, dans le fond, toujours Côte-Frit-Sempa. Il y a aussi ce qu'Alice a suggéré, l'hypothèse très intéressante de penser le passé comme forme symbolique, juste de la même manière que la perspective pour la Renaissance était une façon d'appréhender le monde qui nous entoure par la forme de la perspective. Et je pense, je suis tout à fait d'accord avec Alice que le passé ne devient pas une collection de fouilles et de restes matériels, mais elle devient dans sa forme immatérialisée parce que la culture visuelle est aussi une façon de rendre l'architecture immatérielle. Dans sa forme immatérielle, elle devient une forme symbolique qui emmène avec lui la même discussion que la perspective qui est « Est-ce une invention ou est-ce une découverte ? » et dans ce débat entre invention et découverte, qui se déroule aussi au XIXe sur le statut des fouilles antiques, des restes de l'architecture, de la culture matérielle antique, il y a ce même débat. Est-ce que ce sont des matériaux qu'on découvre ou est-ce que ce sont des objets virtuels qu'on reconstitue ? Et il y a à poursuivre dans toute l'histoire des envois de Rome et du monde méditerranéen par les pensionnaires de Rome. Cette question, ce nouveau regard à porter sur ces documents, de voir comment ils envisagent ce qu'ils font. Est-ce que ce sont seulement des reconstructions très empiristes et complètement basées sur ce qui est là et ce que les restes nous disent ou est-ce que ce sont des découvertes, des reconstructions ou des inventions ? Et la même question est posée par les collections de plâtre d'après les bâtiments. Parce que là aussi, c'est fascinant, dans le propos de Marie Lerling, de voir comment dans les différentes collections, le même bâtiment ou le même monument est reconstruit de façon très différente. J'étais fasciné par exemple par le cas du temple de Castor et Pollux, qui est reconstruit d'une façon pour le Louvre et pour Pittsburgh, mais d'une autre façon pour d'autres collections, par exemple à l'Aide. Et tout le processus de raisonnement d'arrivée d'un reste imparfaite du passé à cette reconstruction immaculée est un processus qui n'est pas seulement un sujet d'intérêt secondaire antiquaire, mais cela nous donne une fenêtre ouverte très privilégiée sur tout ce processus, tout cet usage du passé comme forme symbolique. Ensuite, il y a la question des partenaires de l'architecture au XIXe siècle. Les architectes eux-mêmes et le discours académique et même le traité de Charles Blanc ont la tendance à considérer que la sculpture et la peinture comme beaux-arts sont les partenaires idéaux et indiqués. Tandis que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que les partenaires changent et s'imposent. Il y a la mode, il y a la technique, il y a la littérature aussi, il y a tout l'imaginaire populaire qui devient en quelque sorte beaucoup plus important à constituer l'image dans la culture visuelle de l'architecture, beaucoup plus important que la peinture dans son statut d'art académique. Et finalement, il y a la notion de survivance, de nachleben, comme dirait Warburg, et de changement de matériel pour comprendre cette réception de l'architecture dans la culture visuelle et qui remplace, je pense, ce que nous appelons normalement la question de la réception populaire. Donc, quelle serait cette histoire d'imprimer le passé à travers les arts visuels si nous pourrons poursuivre ce projet ? Je pense que d'abord, elle implique une rédéfinition complète de l'architecture au XIXe en réalité. Parce que, comme mes collègues d'autrefois à Gant disaient toujours, il faut libérer l'architecture du carcan de l'histoire de l'art. Martin le sait. Il y a le discours des architectes au XIXe qui sont toujours en train de s'imposer comme l'art le plus important dans le cercle des beaux-arts. Mais ce que nous voyons ici, c'est que l'impact de l'architecture sur le monde et sur la réalité politique dépend beaucoup plus de son entrée dans la culture visuelle que sur le discours sur l'architecture communaire qui est l'art primaire. Il faudra étudier de beaucoup plus près les cas individuels de transfert et de transférence, le rôle de la discipline et des médias qui jouent leur rôle dans les arts visuels et la part de l'audience, du public. Et donc, je pense que les concepts et la théorie qui ont le potentiel de nous inspirer seront bien sûr ceux de la forme symbolique, du transfert matériel, de la transformation matérielle. Mais il faudrait peut-être aussi parler à la collection d'essais qui a été publiée dans les années 1980 par Aion Apidaray sur la biographie des choses dans laquelle l'anthropologue Kopitov a publié un essai sur cette notion de biographie de l'objet et dans lequel ils distinguent deux phases dans leur vie. D'abord, il y a la phase de l'invivation, il y a l'objet unique et c'est surtout la vision du créateur, la perspective du créateur, l'objet unique qui est fait pour un contexte unique, l'église, le milieu de culte, le musée ou la maison d'un collectionneur. Mais très souvent, il y a aussi la phase de la commodification quand l'objet sort de son contexte originel et conservateur, entre sur le marché, on peut l'acheter, il est reproduit, il perd son aura d'être un objet unique et il ne devient qu'une commodité. Ensuite, souvent, comme le candélabre que Norman avait dessiné pour sa maison pompéenne, qui commencent leur vie comme objet unique et individué, individuasé, il y vient des objets de commodité, il entre en vente, mais ensuite, après, ils sont encore retirés du marché, il entre à nouveau dans une collection. Donc, pour comprendre cette phase dans les objets comme dans le dessin de l'architecture et les bâtiments, je pense que ça serait très utile d'utiliser cette manière d'articuler la biographie des objets qu'a dessiné Kopitov et Apidouvaille, par exemple. Bon, je crois que pour moi, c'est tout. Je ne vais pas remplir tout le temps qu'on m'a accordé si généreusement. Il me reste encore à vous remercier de votre patience de rester ici jusqu'au bout. J'espère que vous avez goûté aussi autant que nous cette série de conférences et je voudrais encore exprimer ma gratitude au Musée d'Orsay, à Alice, à Scarlett-Ralicay, je vous fous toujours, et à Maud Mascogor pour son organisation. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501